Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la fabrication d'un manche d'outils. On va prendre un ancien chevron, qu'on va pouvoir façonner et rentrer l'outil dedans. Donc là c'est un morceau de chevron de 70 par 70, donc on trace au milieu pour pouvoir le positionner. Alors j'utilise une contre-pointe qui est percée, puisqu'on va faire notre trou de perçage après usinage pour pouvoir passer l'outil. Donc c'est bien pratique puisqu'elle est pré-percée, on pourra passer à un fleuret de perçage. C'est parti. Donc là une fois ma pièce dégrossie, j'ai fait un diamètre d'environ 4,5. Donc ce qu'on va faire c'est commencer à tracer. Donc on sait qu'il va y avoir ici la petite pièce métallique qu'on va couper à la fin pour pouvoir éviter l'éclappement du bois. Donc on va pouvoir commencer à faire les tracés du manche. Donc je sais que j'ai à peu près 2 cm d'échantignolles et ensuite 15 pour avoir mon manche qui se terminera à la fin. Donc là le diamètre de mon tuyau fait 2 cm d'intérieur. Donc on va commencer à le faire à 2 cm. Alors là j'ai pris un peu plus grand parce qu'on va le couper à la fin. parce que le bois n'était pas coupé très droit. Alors j'ai encore un peu de marge. C'est parti ! C'est parti. Donc là j'utilise la gouge à dégrossir pour aller un peu plus vite puisqu'il y a un peu plus de matière à enlever. Donc n'oubliez pas au niveau de la gouge, toujours rester dans l'axe du tour. Surtout ne penchez pas votre bouche comme ça. Là vous allez être pris par la pièce et là tout va s'éclater. Donc restez bien sur votre porte-outil. Vous pouvez la mettre bien sur l'axe ou légèrement inclinée vers l'avant. Et puis faire une rotation puisqu'elle est arrondie. On peut faire une rotation selon ce que vous voulez faire. Toujours en restant bien dans l'axe. Alors quand vous usinez entre pointes, bien sûr il faut bien serrer la pièce. Par contre ne serrez pas trop quand vous avez des grandes longueurs. Parce que quand vous allez attaquer au milieu, vous risquez d'avoir des vibrations et là votre pièce peut s'éclater. Donc afin de commencer à faire le trou pour enquiller ma barre de métal, pour créer l'outil. On va utiliser ce qu'on appelle un fleuret de perçage. Donc le fleuret de perçage, il faut aller progressivement à l'intérieur et enlever bien correctement les copeaux qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas aller d'un coup comme un bourrin. Parce qu'il va se coincer dedans, il va tourner avec votre pièce. Et là vous allez faire plus de mal qu'autre chose. On va avoir un tour équipé d'un axe percé. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'avec l'axe de mon tour, je vais savoir à combien je vais percer à peu près. Donc là j'arrive au bout ici. Donc je vais faire une petite marque. Comme ça je vais savoir exactement jusqu'où je dois percer. Donc là j'ai fait ma petite marque. Je sais que je vais percer à peu près jusqu'ici. Donc ça se servira à enquiller mon outil. Donc le fleuret de perçage on avance petit à petit en dégageant bien les copeaux. Donc là on est arrivé au tracé. Donc je ne vais pas en faire davantage. Donc là c'est un fleuret de perçage de 10. Je ne sais pas s'il existe plusieurs tailles. Moi j'ai celui-là qui me sert à faire les lampes, les choses comme ça. Donc moi je sais que ma barre fera 10 voire peut-être un peu plus. Il faudra peut-être repercer à la perceuse si vous voulez faire des plus gros trous. Donc là j'ai fait des petits liserés noirs. Je trouve ça plus joli. Et là on va pouvoir faire le produit de finition. Alors moi je mets de la cire, vous pouvez mettre du vernis, mais c'est naturel. Tout dépend de ce que vous voulez faire en outil. C'est une boule à polir qu'on peut accrocher aussi sur perceuse. Donc j'en ai plusieurs. Vous pouvez l'acheter, ça s'achète au magasin, sur des sites. Donc on peut l'installer sur perceuse. Bon, moi j'utilise directement à la main. Donc voilà l'outil réalisé. Donc on va pouvoir couper l'excédent et après pouvoir mettre l'échantignolle. Donc là on va préparer notre métal inséré dedans. Donc après avoir coupé, moi j'ai pas loin d'1,5. Vous pouvez faire jusqu'à 2 cm, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir le tracer et couper directement la pièce. Alors moi j'utilise des chutes de tuyauterie. C'est des chutes de tuyaux. Donc là, la bavure qui reste. Donc là, on a enlevé les bavures, on va pouvoir l'insérer. Donc là, le trou percé, on va pouvoir l'insérer, donc le coller, avant de mettre l'outil. Donc voilà, vous avez préparé votre manche d'outil. Donc bien sûr, le trou, c'est en fonction de la pièce que vous allez insérer. Donc moi, en réalisation, je me suis fait l'outil pareil, pour couper, une espèce de coupoir géant. Donc on retrouve le manche et la pièce. Donc celle-là a été percée ronde et après écarée, pour pouvoir rentrer la pièce qui est rectangulaire. Donc là, c'est un outil coudé avec pastilles rapportées. Donc moi, je me suis fait un manche beaucoup plus long, pour pouvoir avoir un support pour le tenir. Donc n'hésitez pas, évitez de faire des trop petits manches, parce que vous n'allez être pas bien pour usiner. Moi, j'ai fait vraiment des plus grosses pièces pour pouvoir le tenir et usiner. Donc là, on a un petit anneau de creusage. Le manche est beaucoup plus petit, parce que je ne creuse pas très très profond avec. Donc ça me sert surtout à le maintenir juste au niveau du poignet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me liker. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada